Musique 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 Et nous voilà encore une fois pour une nouvelle petite interview Yes to life, aujourd'hui je suis dans un endroit qui Alexandra va le dire, comment ça s'appelle déjà ici ? Le bois de Pinsan. Voilà, le bois de Pinsan c'est pas loin de Bordeaux c'est génial parce qu'on peut lâcher les chiens on peut tout faire, ils sont là et c'est génial qu'on peut marcher, marcher, marcher et je suis très contente de découvrir ce parc Merci Alexandra. Donc Alexandra Mars, artiste, elle va parler un petit peu d'elle, un petit peu de ce qu'elle fait et ensuite elle va répondre aussi, elle a accepté je te remercie énormément d'avoir accepté de répondre aux petites questions Yes to life donc je ne sais pas si tu as vu quelque chose Non, je n'ai pas voulu être influencée appréhender les questions donc non, je suis au courant de rien Donc indirect Alexandra, elle découvre les petites questions Yes to life et elle va les répondre également et donc d'abord présente-toi un petit peu parle-moi, parle-moi un petit peu de toi Je suis artiste visuel je pratique plusieurs techniques ça va du dessin qui est mon tout premier amour la gravure, la peinture et la performance qui a donné aussi des vidéos d'art la sculpture également et en fait qui se retrouve toutes ces vidéos d'art et la installation d'art qui finalement regroupe toutes ces techniques dans un seul concept et ça me permet d'essayer de faire passer des messages qui me tiennent beaucoup au cœur Génial Ok, donc tu veux dire autre chose sur toi ? Non, vas-y Très bien Je vous préviens il y a un petit peu de bruit d'avion éventuellement si vous avez on va voir si c'est possible de couper éventuellement s'il y a trop de bruit mais c'est juste pour prévenir un petit peu donc on va commencer par la première question Yes to life, Alexandra et donc Yes to life c'est une de mes œuvres que j'ai appelée comme ça Yes to life et cette œuvre c'est une œuvre qui pose des questions et une des questions et je dirais la principale question qu'elle pose c'est cette question d'où il y a la vie Yes to life pourquoi dirais-tu Yes to life voilà Yes to life but what life ? c'est une partie de ces personnes qui disent oui à la vie et si c'est le cas comment ? voilà je pense qu'on dit tous oui à la vie c'est intéressante intéressante en questionnement moi je t'ai rencontrée grâce à cette œuvre ah oui je ne me souvenais plus ça fait longtemps c'est la première fois que je t'ai rencontrée et que j'ai rencontré une de tes sculptures c'était à Cannes ? non c'était à Monaco à Monaco ah oui désolée alors quelle vie quel oui quelle forme de oui aussi je pense qu'aujourd'hui surtout avec tout ce qui se passe dans le monde et toutes les possibilités qu'on a parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans cette époque même si ça nous semble fouillis et peut-être chaotique on est très très chanceux parce que de moins là où nous on vit il n'y a pas directement de guerre alors que nos parents ont vécu la guerre nos grands-parents ont vécu la guerre on est devenus tous des voyeuristes du malheur des autres et quelque part on oublie la chance qu'on a de vivre dans un monde équilibré au plus possible parce que bien sûr qu'il y a tout le temps du bon ou du mauvais sinon on devient complètement inconscient voilà le mauvais qui s'approche c'est normal moi je viens d'une famille d'immigrés je suis apatride vraiment apatride je suis née dans un pays qui n'est pas le mien un pays que j'adore qui m'a forgé mais qui m'a toujours fait me sentir étrangère j'habite dans un pays où je n'ai pas de racines je n'ai pas de famille quasiment mais je pense qu'on fait toujours des choix et que l'idée est vraiment de créer son univers et sa vie à soi et de s'ancrer là où le plus de principes et d'idéologies s'alignent avec nous-mêmes je pense que déjà lorsqu'on arrive à faire ça on s'approche à une certaine forme de sérénité et c'est important oui je comprends tout à fait enfin je comprends et je ne comprends pas parce que je n'ai pas vécu j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas comprendre une situation si on ne l'a pas vécu on peut essayer de se mettre à la place des autres c'est toujours bien mais on ne peut pas savoir ce que l'autre a vécu voilà tout simplement j'aime dire que je suis citoyenne du monde parce que c'est comme ça que je me sens plus profond en moi et j'aime dire que la vie c'est un immense cadeau je dis d'être par rapport à ce que tu disais tout à l'heure donc ça fait écho donc du coup je reprends un petit peu et donc c'est dans ce sens où je suis d'accord avec toi c'est que quand on essaye d'être le maximum possible dans la justesse du coeur dans la justesse de ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on voit ce qu'on entend par rapport à les bruits extérieurs et quand on essaye d'être en fait dans cette intégrité de soi ce qui n'est pas simple tous les jours et selon la façon comme on a vécu bien sûr c'est essayer d'extraire ce qu'on peut extraire de ça pour pouvoir avancer en fait dans le monde et pour moi c'est de cette façon là que moi personnellement je dis oui à la vie en fait parce que je vais essayer de chercher vraiment l'essence extraire ce qui est le plus pur de ce que je peux comprendre de ce vaste monde avec tant de choses qui sont là à poser pour où on peut aller juste dire ça c'est bien pour moi ça c'est pas bien pour moi comme si on avait un panier je faisais comme ça quand j'étais adolescente j'avais l'impression que la vie était un grand supermarché et en fait tu pourrais presque passer tu vois c'est comme si les choses flottaient au niveau de ton nez et tu pourrais faire les choix que tu voulais peu importe ce qui se passe dans le monde en fait et bon je vais peut-être un petit peu trop loin mais en tout cas voilà c'est d'être dans cette disposition ouvert à ce qui se passe mais ne prendre que ce qui concerne toi ce qui touche, ce qui est juste pour soi-même et ça c'est ma façon de dire oui à la vie et donc ça va un petit peu à l'encontre de ce que tu dis tout à fait moi adolescente j'ai vécu une période post-communiste assez particulière parce qu'on est passé de ne rien avoir à part heureusement tout ce qui était culturel tout ce qui était artistique on avait beaucoup de nourriture venant de ce domaine là alors dans le communisme on avait tout ce qu'il fallait au niveau culturel même à un niveau que peut-être rarement j'ai rencontré par la suite et puis il y avait la nature, il y avait la montagne, il y avait l'évasion c'est là qu'on était libre finalement parce que tout le reste on n'en avait pas la consommation on ne connaissait pas le super flou tout était dans le strict nécessaire voire pas assez parce qu'on manquait même d'eau, de chaleur donc je me suis forgée dans une enfance merveilleuse d'une beauté presque idyllique mais avec une base de manque de plein plein de choses ce qui fait qu'aujourd'hui je m'indigne du consumérisme parce que je n'ai jamais compris cette démarche de la société de toujours plus, jamais assez c'est la fuite vers l'avant en permanence et je pense que mon art a trouvé un ancrage dans cette enfance qui comme tu dis est idyllique mais il y avait une grosse forme de douleur aussi de tristesse, de déracinement, de pénurie, de faim pour certains parce que moi j'ai eu la chance que ma mère elle s'est toujours occupée pour que je ne manque de rien mais pour elle c'était pas la même chose donc il y a cette double réalité avec laquelle nous on s'est développé et puis arrivé dans le monde occidental et puis le monde occidental qui est arrivé aussi chez vous sur cette terre et ça a forgé à la fois des êtres brillants parce qu'il y a beaucoup de roumains qui dirigent aujourd'hui des entreprises importantes en Europe et il y a beaucoup de roumains qui sont dans des universités parce qu'il y a cette capacité phénoménale qu'ils ont impliqué à nous et comme disait un sociologue on est un peu une génération éclairée dans le sens qu'on a connu les deux mais assez tôt on a connu la douleur de ce communisme violent et on a connu la partie extraordinaire de découvrir le monde occidental aussi donc on a su poser le pour et le contre et il y a cette dualité qui s'est forgé en nous ah ben ils ont trouvé de l'eau c'est génial l'eau de pluie on a des pluies phénoménales à Bordeaux depuis depuis un certain temps donc voilà après c'est un peu long je peux parler des heures là dessus ah oui tu m'étonnes il y a de quoi dire oui mais ça explique le travail anti-consumérisme de Namonard et Selva Oscura le film qui va finaliser en installation là en septembre à Venise et performance vous pouvez déjà voir le prologue où je disparais en fait dans la forêt donc on va voir ce qu'il en soit tu vas en parler plus parce que la prochaine question concerne justement l'oeuvre d'art donc tu vas pouvoir développer un petit peu plus justement ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et voilà qu'on comprenne un petit peu voilà le sens de... moi c'est très intéressant parce qu'en fait je ne connaissais pas plus que ça tu vois ça me permet de connaître un petit peu plus effectivement je connaissais des installations, des performances et tout ça mais je ne connais pas d'où ça vient donc c'est très intéressant et je pense que pour la prochaine question ça va être parfait donc oui à la vie et oui à la vie surtout après les sacrifices de nos aïeuls oui à la vie voilà génial génial donc on va aller... tu veux qu'on se balade un petit peu ? comme tu veux ou t'es bien ici ? t'es bien là ? il y a Russe qui veut quelque chose ? qu'est-ce qu'il y a Russe ? Elle est où ? Vénus ? il a trouvé un trésor Vénus ? elle est juste là il faut la filmer d'ailleurs il faut bouger la caméra attends on va bouger la caméra attends Vénus elle fait la cachotière elle se cache voilà voilà elle revient et il y a Russe qui est parti là-bas donc on continue ici ? on est bien là aussi non ? pour moi tout me va ? on continue donc la prochaine question concerne l'oeuvre d'art c'est vrai que c'est une question qui est toujours... c'est des questions qui sont très simples en réalité mais c'est pas toujours simple à répondre en l'occurrence pour toi à mon avis aucun problème mais la question concerne l'oeuvre d'art et c'est... penses-tu que l'oeuvre d'art elle peut vraiment élever la conscience ? oui alors moi je l'ai expérimenté parce que je fais des oeuvres militantes voire accusatrices et j'ai eu la chance d'être invitée par la Biennale de Venise et Venise Fashion Week avec plein d'autres organisations écologiques comme Venise Topwater c'est tout un groupe de militants pour le bien-être de la ville de Venise et de la nature de la lagune et on m'a mis sur la scène devant 10 000 personnes waouh avec ma cape en plastique donc c'est une cape que j'ai fait avec l'aide des étudiants un master chez IFA Paris et en gros je suis sortie sur la scène et j'ai commencé à accuser les gens de leur consumérisme et oui l'oeuvre d'art elle fait bouger les choses parce qu'elle fait vibrer des cordes sensibles les personnes certaines aujourd'hui beaucoup d'entre nous ils en ont marre d'entendre les chiffres les scénarios catastrophes pourtant ils sont là mais je pense que ce changement politique est aussi parce que les gens cherchent une utopie ils ont besoin des gens qui leur disent que du beau et du bon ils ne veulent plus attendre qu'ils n'ont pas le droit d'exister comme ils le font tous veulent le changement mais tant que ça ne les touche pas et je pense que les oeuvres d'art ont la capacité de porter des idées militantes que ce soit pour le féminisme pour l'écologie pour plein d'autres sujets beaucoup plus dramatiques comme l'esclavagisme qui est aujourd'hui très présent dans le monde qui portent ces questions au cœur de nos visiteurs de notre public et souvent j'ai vu dans mon cas surtout des femmes qui ont pleuré qui ont été profondément touchées et qui sont venues me dire merci parce que je changerai ma façon de consommer je changerai ma façon d'utiliser les éléments autour de moi et s'il s'agit de 100 personnes ou 200 personnes dans toute une carrière d'artiste je pense que c'est déjà un énorme succès parce qu'il n'y a pas de petites actions moi j'encourage tous avec un petit changement que ce soit on amène en fait avec la masse de population qu'on est à faire potentiellement un très très gros changement et il ne faut pas se dire je suis un signifiant parce que dans l'ensemble on est tous importants et tous ensemble on peut faire une nouvelle façon d'exister et ils oublient en fait le pouvoir qu'en tant que masse de population on peut avoir ils se regardent tous dans leur nombril et ils se disent mais je ne suis pas important ou je suis beaucoup plus important que ça et ils oublient qu'on est tous connectés tous reliés les uns aux autres et que si un jour on prend cette conscience et qu'on arrête d'acheter certains produits si on arrête d'avoir une consommation plus consciente on peut faire un énorme changement comme je suis d'accord avec toi Alexandra oh la la ça résonne tellement avec ce que je pense déjà ce que je vis et aussi avec cette oeuvre Yes To Life qui parle aussi de ça c'est justement à quelle vie quand on dit à quelle vie on va dire oui c'est aussi ça c'est de pouvoir se dire après effectivement la question c'est ça c'est on veut tout on veut beaucoup de choses mais on ne veut pas non plus faire l'effort et il faut peut-être commencer à se dire là il va falloir que je fasse le pas notamment pour pour connaître pour aller vers cette connaissance pour pouvoir aussi également avoir la conscience de ce qui se passe aussi dans le monde parce que c'est tout ça on vit un petit peu tous dans une espèce de boule de protection qui n'est pas de la protection donc c'est une illusion complète pour moi et effectivement comme si on était un petit peu mené par les bouts du nez par les petites voilà et qu'en fin de compte en fait on nous fait bien on veut bien nous faire croire que nous vivons dans une espèce de liberté et que nous pourrons avoir les choses mais on veut bien nous faire croire mais est-ce que nous le vivons réellement et comment est-ce qu'on le sent ça donc à un moment donné effectivement je pense que c'est important de se poser la question parce qu'il faut tant qu'on ne sait pas poser la question on n'aura pas de réponse et effectivement des œuvres d'art des installations des performances comme toi et d'autres artistes le font ça permet effectivement à des personnes comme ces femmes qui sont venues te voir et te dire oui effectivement je peux faire différent et c'est ça c'est de s'éveiller à cette question tant qu'on n'a pas posé cette question qu'elle se soit essoufflée peu importe d'où que ce soit une œuvre d'art que ce soit un livre que ce soit une balade dans la forêt les animaux peu importe c'est partout et en fait il faut juste ouvrir les yeux et ouvrir le cœur parce que c'est par là qu'on entend aussi tout ça il faut être capable d'entendre parce qu'on l'a il y a trop de voiles devant nous devant nos yeux beaucoup ne veulent pas entendre beaucoup ne veulent pas voir ils se disent que c'est là donc c'est du coup et c'est de l'attente c'est qu'on n'ait que c'est vraiment on est fait c'est plutôt comme ça il y a du tout ne s'indigne parce que c'est un des plus grands poumons de l'Europe. Vénus ! Pardon. C'est dommage de ne pas s'emparer de ce sujet qui nous concerne directement parce que l'air qu'on respire, la beauté de la nature qui nous entoure, c'est comme ça qu'il nous coule dans les veines. Mais bien sûr, on est en quelque sorte, on ne peut pas dire qu'on n'est pas les enfants de la terre. Nous sommes les enfants de la terre. Et c'est quand même de là, toute notre nourriture, que ce soit physique, que ce soit énergétique, il y a tellement de choses qui viennent de là, il suffit de regarder. Et effectivement, bon, après oui, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir. Mais si c'est des gens qui ne veulent pas voir, ce n'est pas grave. Ils verront au moment donné. Oui, bien sûr. Et quand ils seront prêts, parce que tout le monde n'est pas prêt, on ne peut pas, d'une, forcer les gens. Non. Et des deux, voilà. C'est vraiment, chacun sera prêt au moment où il sera prêt. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait, à ce sujet-là. Et je pense justement que l'art joue un rôle important. Oui, vraiment. Et je me réjouis quand je vois des artistes qui s'emparent des mêmes sujets que moi, et qu'on a même des pratiques très similaires, parce qu'aujourd'hui, on peut même dire que c'est devenu à la mode. Il y a beaucoup d'artistes qui s'emparent de ce sujet récemment. Et je dis non, c'est très, très bien qu'autant d'artistes s'emparent aujourd'hui de ce sujet. Ah oui. On n'a pas une hégémonie, on n'est pas… On ne peut pas posséder ces thématiques, voire plus. On doit encourager un maximum de personnes, artistes ou pas artistes, à s'emparer de ça et faire des actions et des activités qui vont bouger et éclairer, même si c'est une toute petite bougie, mais c'est une autre bougie allumée. Exactement. C'est bien. Ben voilà. Ça, ça clôture la question de l'œuvre d'art. Je crois que c'est clair. Oui, c'est clair et ça est clair. On est d'accord, Alexandra. Je te remercie pour tes réponses et pour parler un petit peu de tes projets et effectivement avoir cette ouverture envers les autres artistes et aussi des gens… Je pense qu'on dit toujours les gens qui ne sont pas artistes. D'une certaine façon, nous sommes tous artistes quand on décide de créer, parce que tout est en nous en quelque sorte. Donc il suffit de décider. Mais c'est vrai qu'il y en a ceux qui se mettent en avance et qui font des choses et que je félicite donc toi. Donc merci beaucoup. Disons qu'on a eu la chance de développer ça enfant et qu'on a pris un chemin très tôt. Et du coup, on a pu faire nos études là-dedans et démarrer à des âges 16-17 ans. Donc du coup, ça légitimise plus que certains qui vont démarrer à 40 ans ou 30 ans. Mais par exemple là, avec Mampaye, on a ouvert une exposition online en donnant… en encourageant en fait aussi des personnes qui ne sont pas artistes de participer sur le thème de la sérénité. Parce qu'il y a besoin de ça aussi dans notre société, une forme de sérénité. Et je pense que lorsqu'on l'accepte et qu'on la prend d'un service, on donne la possibilité de faire d'autres changements comme on en a parlé juste avant. Et donc là, on s'adresse aussi aux non-artistes pour postuler avec leurs œuvres autour de cette thématique qui nous semble très très universelle. Et fondamentale encore plus les jours lesquels nous vivons aujourd'hui. Oui donc effectivement, heureusement que tu as mentionné parce que tu as déjà les zappé. Donc c'est Alexandra Mas qui a organisé avec la Maison Mampaye l'exposition Sérénité. qui parle justement sur la biennale Artivisme. Tu peux parler un petit peu. Donc je participe d'ailleurs. J'ai l'honneur de participer avec une de mes peintures. Donc vas-y, parle un petit peu. Alors Artivisme, c'est un groupe d'artistes. Ce lien fait partie aujourd'hui. Avec une très belle œuvre d'ailleurs. Mais c'est plus qu'intégrer le groupe avec une œuvre. C'est vraiment intégrer le groupe avec une mentalité. et vouloir s'associer à d'autres artistes qui ont ces mêmes idéaux que nous. Et ce groupe a commencé à se forger en 2019. Et il a commencé à se manifester en 2020 quand on a fait la première édition à Venise. Et cette année, on fait la troisième édition des Prix Artivisme. Et c'est un groupe qui s'est manifesté autant aux Etats-Unis qu'en Allemagne, qu'en France et l'Italie. Et c'est principalement autour de l'écologie et de la sociologie. Donc on invite des artistes qui sont portés par ces messages. Il y a deux ans, des grands gagnants ont été Bernard Garraud. Pour l'ensemble de son œuvre qui est militante surtout pour la protection des glaciers et des alpes. Et une œuvre de Sébastien Leirail qui parle justement de la capacité des gens à se censurer eux-mêmes. Et c'est une installation très puissante, très particulière où en fait l'artiste s'est coupé le lobe de l'oreille en évisant jusqu'où on est capable d'aller pour ne pas entendre toutes ces horreurs qui nous entourent. Et on veut rester dans notre bulle frustrée. Et donc cette œuvre aussi a gagné le Prix Artivisme. Et on verra qu'est-ce qu'on va découvrir cette année et qui sera terminé. Et je reviens sur l'événement du 5 septembre quand on va faire une performance avec Bernard Garraud justement. Qui est issu en fait, c'est issu de Selva Oscura, le Prologue. Et c'est un mélange entre mon univers et le sien. Donc il y a les glaciers, les forêts qui vont se réunir. L'unification, on y est, ça y est. Et on vous invite vraiment la main sur le cœur parce que j'espère que ça va être puissant. Ça, ça va être à Venise ? Oui. Oui, hélas, je ne suis pas sûre de pouvoir être là. Mais une autre fois, je viendrai, je viendrai participer une fois avec vous à Venise avec un plaisir. Oui. Si, si je trouve ma place. Si. Si. Tu as déjà une place dedans. Génial. Ben super, ben voilà. Comme ça vous avez, vous comprenez un petit peu plus qu'est-ce que c'est donc le Biennale Artivisme. Donc tous ces processus artistiques, donc des créations dont participe très fortement Alexandra. Et à qui je remercie donc de ces réponses. Merci à toi. C'est génial. Voilà. Et on va partir à la dernière question. Donc la dernière question, elle concerne, je pense qu'on a déjà parlé de tout ça, mais on va peut-être faire une petite synthèse maintenant. Ça concerne donc l'actualité, l'actualité dans laquelle on vit. On a déjà parlé pas mal de ce monde très, on va dire, bousculant et un petit peu chaotique, un petit peu non, carrément chaotique je dirais. Et j'aime dire aussi cacophonique parce qu'en ce moment, je trouve que c'est une cacophonie pas possible. On s'y croirait aussi. C'est le cirque des opportunistes et des amnésiques sociaux. C'est ça. Et j'aimerais savoir de toi, comment toi, moi c'est une espèce d'apocalypse qu'on vit. Parce qu'il y a des révélations qui viennent de tous les côtés. Et la vérité qui est des choses qu'on ignore, qu'on a ignorées pendant des siècles. Il y a des choses quand même qu'on entend, qu'on se dit ok, d'accord. Donc la boule cristalline d'illusion, elle s'est grandit d'une certaine façon. Mais j'aimerais savoir de toi comment tu fais pour naviguer au travers justement de tout ça. Là, dans l'actualité, on va dire l'actualité, c'est depuis déjà un certain temps. Mais aujourd'hui, c'est très puissant en fait ce qui se passe. Donc comment tu fais pour vivre et traverser ces vagues de folie ? Alors moi j'appelle, comme je le disais tout à l'heure, j'appelle cette époque une époque d'amnésie sociale et sociologique. C'est comme si ce qu'on a vécu durant la deuxième guerre mondiale, avant la deuxième guerre mondiale, et juste après, longtemps après avec le communisme, c'est comme si tout ça, c'était il y a 500 ans. Ça n'avait pas existé presque. Tout ça n'a pas existé et que la société n'est pas au courant. Pourtant, on est très proche de soi. Nous, venant dans le communisme, nous sommes encore plus proches probablement parce que même moi, j'ai souffert par les répercussions de ces événements-là. Je n'arrive pas à comprendre en fait comment les personnes conçoivent leur vie. Je me demande pourquoi on n'est toujours pas capable de créer une autre réalité, de nous donner des idéaux. On se concentre sur des choses complètement superfloues. On a des icônes qui sont dépourvues de tout talent et de toute importance concrète. C'est comme si en fait, il ne se passe rien. Je ne vais pas donner des noms, mais la femme la plus suivie au monde aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, en réalité, n'a rien à dire sur cette société. Et ça, ça me fait me demander où se trouve le centre de gravité de notre société aujourd'hui. Et ça explique en quelque sorte ce chaos socio-politique, parce que ça reflète tout ça. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, parce que c'est le résultat du choix du peuple. Et comme on dit toujours, c'est le peuple qui a raison, parce que le peuple, il parle de la vérité de la masse. Et malheureusement, la vérité de la masse aujourd'hui, c'est dans les réseaux sociaux. Ne vous trompez pas, moi-même, j'utilise les réseaux sociaux. Mais de quelle façon on utilise tous ces outils merveilleux qu'on a à disposition, de quelle manière on navigue, qu'on navigue même pas, on patauge, dans cette masse d'informations, de nouvelles, d'éléments qui nous entourent. En fait, je reviens sur la fuite en avant. L'humain est devenu un nouveau esclave. On a créé un nouveau style d'esclavagisme. On se doit d'exister d'une certaine manière, de consommer d'une certaine manière. Et toute la vie avancer dans ce but. Et voilà. Donc, peut-être qu'on doit changer d'idéal. Peut-être qu'on doit réorganiser tout simplement notre manière de penser pour porter une autre solution politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand balançoire. On va d'une extrême à l'autre. C'est ce qu'on peut dire, oui. Et on a bien vu déjà où ça a mené la dernière fois. Après, comme toujours, certaines personnes pensent qu'ils vont faire mieux. C'est comme j'ai entendu souvent pour certains qui adultent le communisme. Ils disent, mais oui, mais nous, on est mieux que ce que les Russes ont fait. On est mieux que ce que les Chinois ont fait et font. Ah bon ? Si vous pensez. Voilà. C'est ça. C'est ça, la liberté. Laisser la liberté aux gens de penser ce qu'ils veulent penser. Parce que de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Après, effectivement, c'est encore une fois, je reviens toujours. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux réseaux sociaux. Parce que pendant que tu parlais, je voyais une espèce de rivière, tu vois. Mais avec plein de débris, tu vois, qui ramène absolument tout qui peut être imaginé de façon physique. Ce qu'on peut penser, ce qu'on peut poster, notamment sur les réseaux sociaux. Et d'une façon très chaotique, en fait. Et en fait, je... Qu'est-ce qu'on pêche là-dedans ? Qu'est-ce qu'on pêche, exactement. Et c'est ça, en fait. Moi, j'aime dire, quand on est assis, là, on est assise toutes les deux. Est-ce qu'on est assise là ou on est assise à côté de soi ? Je veux dire, toi, quand tu es assise, tu es où, en fait ? Alexandra, elle est où ? Est-ce qu'elle est vraiment là, dans son corps, dans son assise ? Ou est-ce qu'elle est quelque part en train de voyager ? Et en fait, c'est peut-être ça, la question essentielle. C'est de devenir à soi. Qui suis-je déjà ? Commencé par... Est-ce que je suis vraiment cette personne-là, tu vois, qui est en train de vouloir paraître ? Voilà, tu es ou tu parais ce que tu es ? Qui es-tu, en quelque sorte ? Alors, j'ai la chance d'être très proche du monde de la haute couture et de la haute joaillerie. C'est aussi le monde de la mode, du consumérisme de mode. Et côté paraître, je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans une forme très développée d'un paraître. Grâce à l'art, grâce au fait que j'ai pu faire mes études là-dedans, et grâce au fait que mes professeurs peut-être ont gardé la petite fille qui était à moi, j'ai la chance de ne pas tomber là-dedans. Avec mon chéri, des fois, on me dit, on va se déguiser. C'est bien, j'adore ! Et donc, on se prépare, on s'habille. Bien sûr que dans cette société, le paraître est omniprésent. Et si on a la chance d'avoir un métier qui se nourrit de ce qu'il y a de plus profond en nous, et ça les artistes, ils ont cette chance-là. Tout à fait. Artistes avec un grand A, ce sont des acteurs, des musiciens, des... Et je pense que nous, on a cette capacité de... Dissernement, on dirait, on pourrait dire. Oui, mais parce qu'on nous le permet aussi. Oui. Parce qu'on nous donne l'occasion de nous exprimer à travers notre art, parce qu'on a un public qui sont achafés de ça, qui ont besoin de ça. Parce que ce n'est pas facile de vivre comme artiste. On en a des eaux et des bas. Il y a des années où, financièrement, ça fonctionne, et des années où ça met des institutions un peu moins pas. Donc, on fait les... On essaie de s'équilibrer au mieux possible. Mais je pense que cet ancrage dont tu parles, on l'a. Parce que sinon, notre art serait tout simplement commerciale. C'est ça. Et peut-être même plus vendeur, si je peux le dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, en fait. C'est ça l'intégrité dont j'ai pas, tu vois. Et je pense que, dans la façon dont tu as vécu, moi, c'est pareil. Moi, je suis née dans la terre. Je suis née dans la campagne. J'ai les pieds dans la terre. Et effectivement, ça y est. Je pense qu'on a un énorme tyrannosorex qui va surgir de la forêt. Elle va survivre. Et en fait, c'est... Voilà, c'est vrai que je suis née dans la campagne. J'ai vécu aussi beaucoup de temps, longtemps dans ma vie. J'ai vécu dans des milieux sociaux très différents et très... Et effectivement, j'avais cette... Je l'ai toujours parce que j'ai gardé à moi. Et je pense que c'est pareil pour toi, de la façon dont tu as vécu également. La Vénus, elle fait un vacarme, pas possible. Bon, je reviens. Donc, je ne sais plus où on était. On a parlé, oui, on a parlé de ces points d'ancrage. On a parlé de ces points d'ancrage. D'être soi-même. D'être soi-même. Est-ce qu'on est vraiment soi-même ou pas ? C'est ça. Et puis, c'est vrai que je pense que... En parlant de toi, je m'avance, mais je pense que c'est ce que je ressens en tout cas. C'est le fait d'être aussi, d'avoir vécu aussi ce que tu as vécu pendant ton enfance. D'être le pied à la terre dans la nature et tout ça. Mine de rien, ça permet de garder cette lucidité, cette recule par rapport à ce qui se passe dans l'urbanisme, dans tout ce qui est ruban, dans tout ce qui est paraître, etc. Parce qu'on peut vivre ça. Dans mon cas, je n'ai beaucoup vécu dans ces milieux-là, mais ce n'est pas pour autant que je me suis absentée de moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, avec ces recules, ces discernements. Genre, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas ce monde. Donc, je pense que c'est intéressant de voir. Et je pense que les artistes, comme tu dis, vrais, qui font ça pour l'amour de l'art, pour l'amour de la création, ils ont aussi ces recules. Mais c'est plus que ça, en fait, en tant qu'artiste, on ne peut pas faire autre chose. On a besoin de s'exprimer à travers nos matières, à travers nos techniques. On a besoin de dire des choses. L'art est peut-être la forme la plus belle de psychothérapie. Oui. Tout ce qu'on a accumulé et tout ce qu'on subit, parce que la plupart des artistes sont à fleur de peau en permanence. Moi, je le suis, mais je suis quelqu'un de très fragile, de très timide. Ça peut vous paraître absurde avec les performances, mais ce sont des excès, en fait. Parce que quelqu'un qui est capable de faire une performance comme ça est quelqu'un qui est particulièrement introverti et des fois même terrifié du monde extérieur. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps pour être capable d'exprimer l'art à travers tout mon corps. Et on ne peut pas faire ça si on n'est pas vraiment ancré. Et souvent même, je peux dire que dans la société, j'ai une forme d'absentéité. Parce que lorsque je ne suis pas dans mon élément, lorsque je ne suis pas dans mon processus créatif, mon âme n'est pas vraiment là. Tu disais, on est assise ici, mais est-ce qu'on est vraiment assise ici ? Donc, souvent dans la société, je me ressens absente. Parce que, comme je ne suis pas dans mon élément, comme je ne retrouve pas mes ancrages, alors je ne suis pas là, en réalité. Je suis dans mon monde, je fais mes propres voyages et je pars. Et peu importe que les personnes vont voir cet être absente, je suis consciente. Je me suis rendu compte de ça très tôt. C'est la question, oui. Et je ne peux pas faire autrement parce que ça voudrait dire jouer un rôle. Par exemple, moi personnellement, je ne joue pas du tout le rôle de l'artiste que la société veut jouer. la fille avec les jupes longues droguées ou alcooliques. Je ne joue pas du tout ce rôle-là avec les robes larges. Donc, ça m'importe peu comment les autres m'aperçoivent. Et moi-même, j'espère que je fais un travail de tolérance et d'acceptation de l'autre qui est salutaire. Donc, je me prends cette liberté d'être là où je veux être ou de ne pas être là où je veux être. Je ne peux pas parler moi-même parce que, mais tu en es consciente. C'est ça, la question principale dans tout ça, c'est d'être ou de ne pas être consciente. Je peux tout à fait être assise à ma chaise et ne pas être là. A partir du moment que je suis consciente de ça, je veux dire. Mais la plupart, de façon générale, c'est de ne jamais être conscient. Pour moi, la question, ce n'est pas un problème forcément. Parce qu'encore une fois, chaque personne est où elle est. J'aime dire que sur cet immense escalier de la vie, chaque personne, chacun de nous est sur son step. Et il a à entendre et à comprendre ce qui est au niveau de ce step-là. Et on n'a pas à les condamner ou quoi au caisse. On a juste à respecter chaque personne-là dans le step où il se trouve, tout simplement. Comment aider à avancer soi-même en essayant, effectivement, de la façon comme on avance. Si on peut laisser une petite graine ici, une petite graine là. Si on peut planter ces petites graines, c'est mieux. Et s'il y a quelqu'un qui va cueillir et qui dit, tiens, ça, ça me parle. Ça, je veux bien aussi participer de cette graine, tu vois. Et c'est ça qui importe aussi. Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de forcing. C'est juste être et à un moment qu'on est prêt à s'ouvrir à plus grand, à d'autres choses, à la compréhension d'autres choses qu'on ne comprend pas encore. Et bien, d'y aller tout simplement, d'oser y aller aussi, que ce soit à tous les niveaux, au niveau de l'art, mais à tous les niveaux également de la vie. Voilà. Tout à fait. Donc, génial. Super. Eh bien, merci beaucoup Alexandra. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour ce moment, ça me fait vraiment très plaisir de partager. Tu vois, c'est la dernière, c'est la dernière interview que j'ai fait ici en France parce que je pars dans une toute petite semaine et je vais au Brésil. Et là, je vais justement, tu vois, je profite de l'occasion, je vais justement à la rencontre d'autochtones, du Brésil, des indigènes et je vais aller dans des lieux super beaux et je vais essayer de faire des jolies interviews. Bon, cette fois, c'est en portugais aussi pour amener, pour amener de plus en plus parce que ce qui m'intéresse dans tout ça, dans ces interviews justement, c'est d'avoir ça, d'avoir les points de vue de l'autre, de pouvoir aussi donner, faire don de ce qu'on est parce que si on ne peut pas faire ça, on est là pour quoi, en fait ? Tu vois ? Tout à fait. Et de participer à cette ouverture d'esprit, à cette ouverture de cœur, d'aller de l'avant et de « yes to life ». Voilà, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Super. J'ai bien fait de ne pas étudier les questions. Oui, hein ? Oui, c'est bien. Je pense que c'est une erreur pour les futurs. Enfin, si vous avez déjà écouté cette interview, c'est trop tard. Il ne faut pas écouter les interviews. Oui, parce qu'on peut être influencé, c'est vrai. Non, pas par les réponses, mais je pense que ce sont des questions qui essayent de toucher au fond des choses. Et si on prépare nos réponses, si on les a mentalisées avant, ça va manquer ce côté… L'authenticité. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien aussi interviewer les gens sous l'état. Alors, des fois, j'arrive, je vois quelqu'un et je pose la question comme ça. Et ça peut se faire dans la minute que je suis, dans les cinq minutes que je suis. Et j'aime bien parce qu'il y a ce côté un peu aux gens sans être. Oui. Mais en même temps, c'est d'accord les gens décroient. Et voilà. Et pour finir, venue. Voilà, elle chante. Voilà. Donc, merci beaucoup Alexandra, encore une fois. Merci. Merci à vous qui vont regarder ce message. Et je vous dis à bientôt pour une petite interview Yes to Life. Merci beaucoup. Et voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.